Les constitutions du monde, pour l'instant, nous tiennent à l'écart. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron a été élu président de la République par le peuple de France. Alors faut-il s'en féliciter ? Faut-il s'en plaindre ? Faut-il blâmer les médias ? Ou dire que c'est la faute des sondages ? Accuser le membre d'unité de la gauche, accuser le membre d'unité de la droite ? Ou peut-être que c'est à cause du mode de scrutin ? Est-ce qu'il faut accuser les abstentionnistes qui ne sont pas allés voter ? Ou peut-être que ce sont eux qui ont raison, les abstentionnistes ? Peut-être que finalement, nous sommes tous et toutes un peu responsables de ce résultat. Quelque part, est-ce qu'on n'a pas la démocratie qu'on mérite ? Donc si les gens aujourd'hui sont comme dégoûtés par le politique, les politiciens, c'est surtout par la professionnalisation de la politique qu'ils sont dégoûtés ? Bon, alors la présidentielle, c'est une démonstration, pourtant cette fois-ci on y a cru plus que les autres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il s'est passé un truc, il y avait une campagne calamiteuse et puis une campagne formidable en même temps, à côté, avec une reconstruction du politique. Donc l'élection, par construction, parce qu'elle permet d'aider les candidats, donne toujours et partout le pouvoir aux plus riches. Rien à voir avec la démocratie. Mécaniquement, elle donne le pouvoir à ceux qui ont les moyens d'aider, ceux qui ont les moyens d'acheter les journaux, d'acheter les radios, d'acheter les télés, ceux qui ont les moyens de faire des carrières aux universitaires, qui diront ce qu'on veut qu'ils disent. Il y a un bouquin que j'aurais pu prendre qui est celui de Mauduit. Comment il s'appelle ? Le dernier bouquin de Mauduit, la presse sur la presse, main basse sur l'information. Huit personnes, neuf personnes ont acheté tous les journaux du pays, tous. Les gens regardent les journaux et puis regardent la télé, mais les journalistes de la télé s'alimentent avec ce qu'ils disent dans les journaux. Le système est alimenté par huit milliardaires. Les médias, on ne devrait plus dire les médias, parce que quand on dit les médias, ça sous-entend pluralité, ça sous-entend... Il y en a bien qui sont indépendants là-dedans. Non. Ils ont acheté tous les journaux. Il doit rester Charlie, Canard Enchaîné. Et donc cette fois-ci encore, et ça va crescendo, les riches ont amené au deuxième tour leur élu, leur jeune homme qui est si joli à regarder, qui rassure tout le monde. Il a un beau sourire, il a l'air gentil comme tout. Alors lui, ils l'ont poussé. En 2016, ils ont fait quelque chose comme... Je ne sais pas de bêtise, je crois que c'est 17 000 articles de journaux, alors qu'il n'avait jamais été élu. Vous savez, dans les médias, le CSA nous dit, si on ne fait pas passer ce petit candidat, c'est parce qu'il n'a jamais été élu. On le fait passer en proportion de son élection. Et si lui, il passe tout le temps à la télé, c'est parce qu'il a été élu. Donc il a été élu. Donc il est validé. Donc c'est pour ça qu'on les fait passer beaucoup à la télé, à la radio, dans les journaux. Vous savez, c'est ce que dit le CSA pour justifier le fait d'écrabouiller les petits, de leur donner très peu de temps de parole. Et là, vous voyez bien que c'est un mensonge, un énorme mensonge, parce que Macron, il n'avait jamais été élu. Donc il aurait dû passer zéro dans les médias. Et puis en face, ils ont aussi mis un monstre, Le Pen, qu'ils ont dédiabolisé jusqu'au soir du premier tour, dédiabolisé. Le monstre passait à la télé tous les jours, tous les jours, dans les journaux, les couvertures, tout ça, de façon à avoir un faux choix, un choix de merde. Enfin, j'imagine que vous l'avez vécu comme ça, au deuxième tour. Alors là, le soir du premier tour, le monstre dédiabolisé redevient diabolisé. Il a une rediabolisation terrible, de façon à ce que l'élu des riches passe les doigts dans le nez. C'est une manipulation, quoi. Dans 1984, qui est la description d'un monde totalitaire, par Orwell, qui se basait sur la Russie, mais il n'y a pas que la Russie, évidemment, il n'y a pas que la Russie soviétique qui est concernée. Le système totalitaire est bien décrit et c'est à lire absolument. Moi, j'avais lu ça quand j'étais ado, je n'avais rien compris. Et je l'ai relu, le crayon à la main, en prenant des notes, en le résumant. Un livre remarquable dans lequel Big Brother, qui est le maître qui veut tout contrôler, construit Goldstein. Et pendant pratiquement tout le bouquin, on ne comprend pas ça. Pendant tout le bouquin, on voit Goldstein qui est présenté sur les télécrans, un peu partout. Dans toutes les maisons, il y a un télécrans qui passe la propagande de Big Brother et puis qui filme. Et il n'y a pas un coin d'aucun appartement qui est à l'abri du télécrans. Le télécrans peut filmer partout, tout le temps. On ne sait pas si on est filmé, mais on sait qu'on peut être filmé tout le temps. Et tous les jours, il y a deux minutes de la haine, tous les jours, Goldstein passe à la télé. Ça pourrait être notre Le Pen ou un autre. C'est un monstre qui sert à concentrer nos haines. Et là, pendant deux minutes, dans le roman, 1884, dès l'apparition de Goldstein, qui dit à la télé « Big Brother est un tyran, il vous opprime, il vous ment, il fraude avec les archives, il fraude avec les journaux, il vous condamne à la guerre permanente. » Mais on est conditionné, et tout le monde fait ça en même temps, et comme tout le monde fait ça en même temps, on fait comme les autres. Et pendant les deux minutes de la haine, on se met à haïr, et pendant qu'on haït, pendant qu'on haït Goldstein, on ne haït pas Big Brother. En fait, ils le font parce qu'ils écrivent eux-mêmes les lois, nos lois. La Constitution prévoit, pratiquement partout sur Terre, que les représentants des hommes, des humains, sont élus parmi des candidats qu'on peut aider. Et donc, ceux qui ont les moyens d'aider, aident les plus riches, aident et gagnent les élections. Nous avons élu un serviteur de l'Union européenne. L'Union européenne, pour moi, c'est un système de domination particulièrement sophistiqué, qui était déjà voulu par les cartels avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les cartels, c'est le nom qu'on donnait aux multinationales, le cartel de la finance, le cartel de la chimie, le cartel de la sidérurgie. Ils voulaient une Union européenne pour se débarrasser des républiques. C'était déjà pas beaucoup républicains, mais c'était encore trop pour eux. Ils voulaient vraiment prendre le contrôle du politique. Et pour ça, ils avaient compris qu'en montant le niveau politique, on dépossède les gens de la politique. Le meilleur endroit pour faire de la politique, c'est la commune, ou même encore moins le quartier. Plus c'est petit, plus c'est démocratique. Et inversement, plus le niveau de la cellule politique va être vaste, moins nous aurons la main sur le contrôle des acteurs politiques. Et donc l'Union européenne, c'est quelque chose qui est voulue par... C'est une façon de faire de la politique qui est voulue par les multinationales, qui sont les grands marchands, qui ont pris le pouvoir en 1789, enfin, en 1776, aux Etats-Unis, au XVIIIe siècle, quoi. Fin du XVIIIe siècle, les grands marchands ont pris le pouvoir et cherchent à contrôler de mieux en mieux le pouvoir, de façon à ce qu'on ne puisse plus résister du tout. Et l'Union européenne, c'est vraiment une dépossession politique chimiquement pure. Ça devient un outil génial du point de vue des plus riches, quoi. Ils ont une domination. Donc, ils vont nous piller, comme ils pillent les Grecs. Ce n'est pas une... je ne suis pas un cassandre... Je n'exagère pas. Regardez ce qui se passe en Grèce. En Grèce, ils en sont à 14 mémorandums, 14 régressions majeures dans les services publics, les retraites, les salaires, les impôts. C'est terrifiant. Ce qu'on impose aux Grecs mérite votre attention. Quand les pays échangent, nous n'avons pas tous la même compétitivité. D'abord, dans les échanges mondiaux, les échanges mondiaux, c'est un jeu à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle. Vous faites l'addition de toutes les importations de tous les pays du monde. Ça va être égal. Égal. C'est une égalité comptable. Ce n'est pas l'objet d'un débat. Ça va être égal à toutes les exportations. Importation égale exportation, quand vous prenez toute la planète. Si un pays exporte beaucoup tous les ans, tout le temps, plus qu'il n'importe, si un pays est exportateur net comme l'Allemagne, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui importent net, qui sont importateurs nets. C'est obligatoire. Il ne peut pas y avoir un exportateur net durable sans qu'il y en ait un autre qui ait des échanges déséquilibrés de façon symétrique. Alors, peut-être que c'est trois pays qui se répartissent la charge. Mais vous ne pouvez pas défendre l'idée que le modèle allemand n'a qu'à être suivi par les autres. Ce n'est pas possible. Tout le monde ne peut pas faire comme l'Allemagne. Quand un pays exporte plus qu'il n'importe, quand il vend aux autres, c'est une prédation. Alors, ça va bien une année. On ne va jamais arriver à l'égalité totale. Donc, on peut accepter qu'un pays, temporairement, une année déséquilibre ses échanges. Mais il ne faut pas accepter qu'un pays soit tout le temps exportateur net parce que sa monnaie va devenir forte et la monnaie des autres va devenir faible. Il va falloir dévaluer. Si on accepte que les échanges soient déséquilibrés, ce qui est le cas en ce moment, il faut que les monnaies se dévaluent pour rétablir la compétitivité. Parce que si vous ne dévaluez pas de temps en temps, vous avez un pays qui devient de moins en moins compétitif, l'autre qui devient de plus en plus compétitif. Et quoi ? Et quoi ? Et quoi ? Celui qui est importateur net, ça va jusqu'où ? Jusqu'à ce qu'il meure ? C'est quoi le truc ? Oui, il va mourir. Donc, pour ne pas mourir, les peuples se défendent parce qu'ils ne veulent pas mourir. Et ils dévaluent de temps en temps, ils dévaluent leur monnaie pour se rendre à nouveau compétitif, pour que l'échange puisse continuer à avoir lieu, pour ne pas crever. Les ordo-libéraux, ils disent c'est fini, on ne dévalue plus. On ne dévalue plus. Ça, c'est jouer avec la monnaie, on les appelle des monétaristes aussi. Ils sont tellement rigoureux avec la monnaie qu'ils disent qu'il ne faut plus dévaluer. Oui, mais attends, attends, on n'a pas la même compétitivité. En Allemagne, ils travaillent beaucoup plus. Ils travaillent, ils travaillent, ils sont super disciplinés. Ils souffrent, la classe ouvrière allemande est malmenée. Ils ont pris des plans Arts 1, Arts 2, Arts 3, Arts, c'était leur ministre. Esclavagiste, Arts 4, donc il y a des gens qui ont deux boulots et qui n'ont pas de quoi se payer leur maison et qui vivent dans leur bagnole. Donc, ils sont compétitifs, mais c'est un modèle affreux, quoi. C'est dur à vivre pour eux, là-bas, pour les Allemands. En tout cas, ils sont plus compétitifs et les autres moins. Si on dit, parce que les Allemands ont appauvri leur classe ouvrière, les premiers. Après ça, ils sont plus compétitifs et après ça, ils arrivent à vendre leurs produits meilleurs, moins chers. Si on n'arrive plus à dévaluer, comment on fait pour rester compétitif ? Il faut qu'on ait une autre variable d'ajustement. Comment on fait pour être compétitif alors qu'on n'a pas le droit de jouer avec la monnaie ? Eh bien, il faut baisser les salaires. Ça s'appelle la dévaluation compétitive, la dévaluation interne, ils appellent ça. La dévaluation interne, ça veut dire baisse des salaires. C'est plus clair quand on dit baisse des salaires. Comment il appelait ça, Jospin ? Désinflation compétitive. Ça, ça veut dire baisse des salaires. Effectivement, si tu n'as pas le dictionnaire avec, tu ne comprends pas. Désinflation compétitive, ça veut dire baisse des salaires. Quand on n'a plus le droit d'évaluer la monnaie, alors c'est vos salaires qu'on va baisser. On peut faire un référendum là-dessus, s'il vous plaît ? Non, non. La Grèce, c'est un laboratoire pour les usuriers. Ils testent nos réactions. Et ce qui est affreux pour nous, c'est qu'on ne réagit pas. Il y a quelques centaines de milliers de personnes qui protestent en Grèce. Mais c'est rien, ils sont des millions, les Grecs. Il n'y a que quelques centaines de milliers de personnes qui protestent, qui gueulent, qui sont violents, alors que c'est toute la société qui devrait se révolter contre la dette grecque. C'est normal qu'on soit impuissants politiquement. C'est normal que nous soyons impuissants politiquement. Tant que nous nous fichons de la Constitution, les banquiers sont moins bêtes. Eux, ils écrivent la Constitution. Les institutions européennes, elles sont écrites par les banquiers. Et eux, ils ont compris que c'était important d'écrire ce texte. Bon, ben nous, on est en train de comprendre et on s'entraîne. On va avoir du mal à sortir de ce piège-là. Parce que quand on en parle dans la rue, les gens n'ont pas envie de sortir de l'Union européenne. C'est beau, l'Union européenne. C'est la paix, c'est l'amitié. Moi, j'ai marché à ça pendant toute ma vie. J'ai voté oui à Maastricht, c'est affreux. C'est un vrai boulot de se désintoxiquer. Il faut éteindre sa télé. Il faut lire. Et je voudrais vous signaler plusieurs bouquins là-dessus. Difficile de choisir un ordre. Le plus ancien peut-être, mais qui est vraiment toujours remarquable. Il s'appelle l'idéologie européenne. Fait par trois bonshommes. Landem, Monville et Yaglet, un nom accouché d'or avec un billet de logement. Chez Aden, 2008. L'idéologie européenne, ça, c'est un concentré de l'histoire réelle de l'Union européenne. Donc des vrais paires de l'Union européenne qui ne sont pas ceux qu'on vous dit. Des vraies allégeances de Schumann, Monet, aux Etats-Unis. Ils ne sont pas du tout indépendants. Et à la banque, à la finance. Remarquable bouquin. Deuxième bouquin très important sur l'Union européenne. Il vient de sortir. Trente bonnes raisons de sortir de l'Europe. Olivier Delorme. Édition H.E.O. Remarquable bouquin, là aussi. C'est un historien, spécialiste de la Grèce. Il écrit plusieurs bouquins magnifiques sur la Grèce. Il connaît bien le sujet. Et vraiment excellent sur l'histoire de l'Union européenne, sur Adenauer, sur Schumann, Gasperi, toute la bande des crapules qui ont mis en place le mécanisme. Ces crapules, pour moi, c'est les ennemis du peuple. Ces gens-là nous ont dépossédés politiquement, durablement. Jean-Michel Nolo, éviter l'effondrement. C'est un banquier, lui. Ce n'est pas un anarchiste. Ce n'est pas un révolutionnaire. Mais il y a une critique du système financier, de la financiarisation. Et il y a quelques pages sur l'ordolibéralisme. C'est terrifiant. Dans le rapport de l'Or, en 1989, il y avait... En 1989, c'est vieux. En fait, c'est dans le traité de Rome, il y a déjà le projet. Donc, il parle du rapport de l'Or, naissance de l'euro, un copier-coller de l'ordolibéralisme allemand. Tout ce qui caractérise la théorie ordolibérale. Une idéologie allemande. Et la politique conduite en zone euro, depuis sa création, était présente dans ce texte, le texte du rapport de l'Or en 1989. La politique monétaire retirée au gouvernement. Ça, c'est un sujet d'étude. Je n'ai pas le temps de développer là. Mais c'est un sujet d'étude. Il faut que vous bossiez ça. Des règles contraignantes en matière budgétaire. La nécessaire flexibilité des salaires. Là, le fouet, c'est pour nous. Ce n'est pas pour ceux qui écrivent les règles. C'est pour nous. Pour remplacer les dévaluations monétaires. Quand vous interdisez les dévaluations monétaires, vous allez avoir une dévaluation des salaires. Ça devient la seule variable d'ajustement. Les déplacements de main-d'œuvre. Plein d'Espagnols qui se sont barrés d'Espagne pour aller travailler en Allemagne. Plein de grecs, de jeunes grecs qui fuient la Grèce pour aller travailler en Allemagne. Toujours sur l'euro. L'euro est-il mort ? Sous la direction de Jacques Sapir. En fait, c'est un livre collectif. J'aime bien les livres collectifs parce que c'est des petits chapitres très courts dans lesquels chaque auteur a mis le meilleur de lui-même sur un sujet. Et c'est vraiment des livres très denses, très bien faits, très 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 bon bouquin. Avec un article de l'ami Olivier Berruyer qui est remarquable. Vraiment remarquable sur les conséquences sociales de l'euro. Qui est vraiment catastrophique. Et sur l'euro, un auquel je suis sûr que vous ne penserez pas, et pourtant c'est magnifique, magnifique, magnifique. Il faut vraiment que je prenne le temps de vous en parler. Alain Suppiau, spécialiste du droit du travail, un prof de droit du travail qui vient d'entrer au Collège de France. Ce sur quoi il bosse, c'est sur l'ultralibéralisme et sur la destruction de la loi, du gouvernement par les lois et le remplacement par la gouvernance par les nombres. Et il a fait une douzaine de conférences d'une heure au Collège de France, qu'il faut absolument que vous écoutiez, il faut que je fasse un billet là-dessus, c'est vraiment remarquable. Il y a une histoire du droit, de ce que nous avons gagné, de ce que nous avons à gagner au droit écrit. à ce tiers de références qu'est l'État que nous mettons au-dessus de nous pour produire du droit, qui nous donne notre identité et qui garantit nos contrats. Ce tiers extérieur que nous avons fabriqué pendant des millénaires, que nous avons défendu, qui est en train d'être détruit par les dingues ultralibéraux. Enfin, les dingues. Et ce qui est vraiment... Il n'utilise pas ces mots-là, lui, du tout, bien sûr. Mais il permet de comprendre d'où vient la folie ultralibérale. Et en fait, elle commence avec Pythagore et cette espèce de religion des nombres, cette espèce de fascination des hommes pour les nombres qui essayent depuis des milliers d'années de trouver la justice, de trouver le bien, de trouver l'équilibre, grâce aux nombres. C'est absolument passionnant. Ce gars-là parle de façon très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Il n'y a pas un niveau de langage abscon. C'est vraiment agréable à écouter, c'est agréable à lire. Et on comprend que l'idéologie soviétique, la soviétique au mauvais sens du terme, il y a les bons côtés, je trouve, à l'Union soviétique, mais il y a quelque chose d'épouvantable dans le projet de l'Union soviétique qui est cette utopie de la gouvernance par les nombres qui met la loi au second plan et qui dit qu'on va être dirigé par des règles scientifiques qui ne sont plus politiques, qui ne font plus l'objet de débat. Les ultralibéraux, pas les libéraux, les ultralibéraux sont complètement antinomiques des premiers libéraux. Les premiers libéraux étaient politiques. Ils défendaient, bien sûr, la loi avec un État, le tiers. Mais les ultralibéraux, ils rêvent d'un monde horizontal. Il n'y a plus un tiers supérieur. Il n'y a plus que des échanges en rhizome. Bon, je ne vais pas le temps développer. Passionnant, ce truc-là. Passionnant pour comprendre la dinguerie de l'ultralibéralisme et qui est complètement dans la moelle de l'Union européenne. Si je veux résumer le truc à l'os, 0% de matière grasse. Depuis longtemps, on a compris que si on ne fait rien, on subit la loi du plus fort. Donc, pour éviter que le plus fort ne nous écrabouille et ne nous opprime, on a eu l'idée, je trouve vraiment astucieuse, de créer une puissance publique, une association de gens qui vivent ensemble et qui disent « Nous, on veut une puissance qui est au-dessus de nous, qui va être plus forte que le plus fort d'entre nous. » Si on la dirige bien, c'est là que ça se joue, si on la dirige bien, on se protège des plus forts. Et on n'a plus rien à craindre du plus fort. C'est quand même une vachement bonne idée. Et donc, c'est l'idée du droit écrit et de l'institution d'un État pour nous protéger contre les plus forts. Et cette puissance publique, elle est donc nécessaire, mais en même temps, on s'est très vite rendu compte qu'elle était dangereuse. C'est-à-dire que si cette puissance publique est contrôlée par certains d'entre nous, patatras, l'État devient un outil d'oppression. Or, nous y sommes, c'est-à-dire que ça fait des siècles que l'État est devenu un outil d'oppression. D'où l'idée anarchiste de se débarrasser de l'État. Mais si on se débarrasse de l'État, complètement, on va retomber dans la loi du plus fort. Et on va avoir besoin d'allégeances, comme il y avait dans le monde féodal. Il en parle bien, Supio, de si on renonce à une puissance publique qui nous protège les uns des autres, il va falloir qu'on se mette en bande, comme dans le monde féodal, avec des allégeances à des seigneurs qui nous protègent en échange de... Il y a peut-être un moyen. Et moi, c'est ça que je défends. Donc c'est une variante de l'anarchie. C'est-à-dire que c'est une anarchie avec un État. C'est une anarchie en gardant l'État, mais en le contrôlant nous-mêmes. Une bonne décision publique défend l'intérêt général, protège le bien commun. Comme on sait depuis longtemps qu'on a à craindre de la puissance publique de l'État, on a inventé un texte qui s'appelle la Constitution, qui est supérieure, qui met en place l'État, qui met en place la puissance publique, mais dont l'idée géniale qui est, je trouve, méconnue, et vraiment, c'est quelque chose qu'on devrait s'approprier et défendre. L'idée géniale de la Constitution, c'est que ça sert, ce texte sert, non seulement à instituer les pouvoirs, évidemment, mais ça sert surtout à les contrôler. Dans la Constitution, il devrait y avoir toutes les règles pour limiter les pouvoirs, pour affaiblir les pouvoirs, pour les tenir sous la poigne du peuple, des gens. Les gens, de gauche comme de droite, d'extrême gauche comme d'extrême droite, je m'en fous. Et si on choisit le tirage au sort, il n'y aura plus besoin de partis. Les partis vont disparaître parce qu'ils ne serviront plus à rien. Donc, si vous voulez, ça ne sert à rien d'imaginer de se débarrasser des partis politiques en regardant l'élection. Si vous gardez l'élection, vous aurez les partis parce que c'est humain d'essayer de faire gagner l'un ou l'autre. Donc, ce que je dis, c'est que si on veut que les choses changent et que la politique revienne dans l'autorité des peuples eux-mêmes, il faut que le peuple écrive lui-même la Constitution. Il faut qu'on soit suffisamment nombreux à vouloir la même chose simple. Je pense que le plus compliqué, c'est de se lancer quelque part. C'est ce qu'il disait un peu ce matin. Il faut lancer quelque chose et accepter que ce ne soit pas parfait dès l'entrée. On parle de la création de monnaie en général. Donc, on commence à peine à travailler le concept de acteur. Qu'est-ce qu'on peut appeler un acteur ? Sous-titrage Société Radio-Canada